salut à tous j'espère que vous allez bien alors je vous reviens dans cette vidéo pour vous présenter donc mes derniers achats makeup donc fut un moment j'avais arrêté les achats et là j'ai voulu en fait j'ai craqué pour l'orac pro 2 voilà mais pas seulement je vais vous petit alors premier achat donc mon premier achat c'est celui ci donc c'est là l'orac pro numéro 2 j'ai déjà ma possession la une qui est vraiment génial c'est ma palette préférée je dirais de toutes celles que je possède et j'ai flashé en fait sur les couleurs aussi de celle ci voilà donc le packaging c'est le même il ya que la couleur qui diffère vous montre vite fait les couleurs sont super belles et entre autres j'adore le rosé ici c'est une sorte de rose gold vraiment super beau donc je vous ferai pas de swatch n'est rien si une vidéo revue avec un make up à la clé vous intéresse n'hésitez pas à mettre tout ça en barre d'infos en commentaire alors il ya beaucoup de filles qui m'ont demandé ce que c'était la vraie je l'ai payé 74 75 dollars et je pense que pour ce prix là vaut mieux qu'elle soit vrai voilà donc je l'ai payé par paypal dans tous les cas c'est la vraie que j'ai reçu il ya aucun souci j'ai vu les swatchs en amont j'ai vu plein de vidéos il faut lorsque vous achetez sur ebay sur ebay us il vous faut vérifier les évaluations du vendeur voir si le vendeur est un bon vendeur voilà voir s'il n'a pas eu de soucis de contrefaçon ou quoi que ce soit donc c'est ce que j'ai fait auparavant avant d'acheter celle ci je n'ai pas eu de soucis non plus pour la l'oracle la numéro une parce que je l'ai aussi acheté sur ebay us voilà donc il ya eu aucun souci je vous montre donc la petite facture que j'ai eu le vendeur c'est twins angels tiré 2000 voilà je vous le mettrai juste ici et donc moi j'ai choisi celle sans boîte ni ni primer parce que je la base à paupières je l'ai déjà et je n'aime pas beaucoup donc ça me servait à rien de l'avoir en bible voilà tout simplement donc je l'ai reçu comme ça très très bien emballé très bien protégé voilà et donc je l'ai eu à 49 dollars 99 plus 24 euros 99 de frais d'envoi ce qui fait 74 dollars qui équivaut à à peu près 57 euros voilà je n'ai pas pu l'avoir sur ulta parce que j'ai une mastercard et ça ne passe pas et de toute façon il ya aussi certaines cartes bleues visa qui ne passent pas non plus c'est dommage parce qu'elle est vraiment elle est vraiment elle est vraiment j'arrive plus à parler elle est vraiment beaucoup plus abordable au niveau prix sur ulta voilà mais bon c'est une superbe palette avec 16 16 couleurs une rangée de mat une rangée d'irisés donc voilà pour voilà pour cette palette ci ensuite j'ai passé une commande sur le site berge cosmétique je n'avais jamais passé de commande sur ce site là j'avais déjà commandé me semble-t-il un blush oui un blush duo sur le site le body joint mais là j'ai passé commande directement sur le site parce que il y avait une offre super intéressante donc des un kit de pinceaux teint et yeux pour pour 19 dollars 99 et avec ça il vous offre en fait une palette contour et blush voilà donc ce sont ces deux articles là donc dans cette pochette ci donc ce qui a motivé mon achat c'est vraiment les pinceaux ils sont vraiment super beaux voilà donc je les ai pas encore si si je les ai j'en ai testé j'ai testé ceux pour les yeux ils sont vraiment doux ils sont super alors donc en tout vous avez 10 pinceaux 5 pinceaux teint et 5 pinceaux yeux on va commencer par les pinceaux teint donc j'aime beaucoup beaucoup leur comment ils se présentent donc c'est du noir du doré super classe super joli donc ce sont des duos fibres supra doux voilà je pense que c'est des poils naturels si je dis pas de bêtises voilà donc celui-ci est très bien pour appliquer entre autres le fond de fin fluide ensuite nous avons reçu celui-ci par contre il n'y a pas de numéro ni rien donc nous avons reçu celui-ci qui est un peu plus arrondi un peu plus fourni donc celui-ci vous pouvez très bien appliquer ou le bronzeur ou même appliquer du blush voilà donc moi pour ma part ce sera plutôt le bronzeur je pense ensuite vous avez un pinceau biseauté comme ceci donc celui-ci pour le blush voilà mais certaines vous pouvez aussi l'utiliser pour votre fond de teint si vous voulez votre fond de teint fluide ça peut marcher aussi moi j'ai le même pratiquement le même chez sigma et je l'utilise pour le fond de teint ensuite nous avons ce pinceau précision donc moi j'appelle ça un pinceau crayon voilà pointu très bien et celui ci il est parfait pour vraiment bien délimiter et creuser vos joues voilà très joli vous pouvez aussi l'utiliser pour appliquer votre antiserne c'est vraiment c'est vraiment selon ce dont vous avez besoin voilà c'est celui ci je n'en ai aucun de cette forme si donc il est légèrement biseauté et il est plat et celui ci franchement je pense que c'est vraiment celui ci que j'appliquerai pour le pour l'anti cerne ma foi il a l'air super donc voilà pour les cinq pinceaux pour le teint voilà et maintenant nous allons nous atteler au pinceau pour les yeux voilà donc nous avons celui ci qui est je dirais un pinceau un pinceau bizarre à il est vraiment bizarre à décrire c'est comme un pinceau un pinceau fluffy mais avec un bout un bout carré vraiment plat donc celui ci je pense que je foutrai avec pareil je blinderai les phares avec celui ci pareil c'est un pinceau fluffy légèrement arrondi celui ci est beaucoup plus pointu et c'est un pinceau à poils synthétiques voilà donc pour appliquer tout ce qui est base à paupières ou tout ce qui est eyeshadow crème ou liquide celui ci pour moi pour ma part c'est un pinceau biseauté mais que vous pouvez appliquer que vous pouvez utiliser comme un pinceau plat voilà ou même pour définir en fait votre creux externe votre coin externe et celui ci qui rejoint en fait le même le même pinceau teint assez bizarre biseauté et plat vous pouvez très bien appliquer un coin interne je trouve que celui ci il est vraiment multifonction donc voilà pour les pinceaux de chez VH Cosmetics donc j'aime beaucoup ils sont super doux ils sont vraiment très très doux et voilà super hop voilà et avec ça donc vous pouviez choisir ce que vous vouliez me semble-t-il ou une palette bon et non et en cadeau donc vous aviez cette palette ci qui est énorme je m'attendais pas du tout je m'attendais pas du tout à avoir ce genre de packaging il est vraiment énorme ça fait ça me fait penser aux aux palettes sur ebay sur ebay en fait que vous trouvez sur ebay donc ça se présente comme ça voilà vous avez deux blush ici deux je dirais une poudre contouring de poudre visage et puis une poudre blanche je dirais matifiante et fixante donc voilà pour mes achats sur VH Cosmetics je vais vous dire un peu alors je n'ai pas eu de frais de douane douane par contre j'ai payé les frais d'envoi 20 dollars donc pour certaines vous allez me dire c'est pas très intéressant mais je voulais à tout prix ces pinceaux donc en tout j'en ai eu pour 40 dollars soit 30 euros voilà donc j'ai trouvé ça super intéressant hop 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 donc voilà hop et puis je vous présente ma dernière commande je vais vous présenter mes derniers achats que j'ai effectué sur le site me semble-t-il make up révolution voilà et c'est grâce à la vidéo de 715 soleil 715 make up que j'ai craqué alors je vous conseille d'aller vivement faire un saut sur ce site qui est très intéressant en fait c'est une sorte de site qui qui va reprendre des produits des produits très connus comme comme certaines palettes très connues et qui va les décliner à des prix très 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 petit je dirais voilà donc je vais vous montrer de suite ce que j'ai pris je me suis pris trois pigments en ce moment j'adore ça voilà j'ai pris ces trois couleurs ci donc j'ai pris le suprême c'est une sorte de blanc cassé beige super joli ensuite j'ai pris une sorte de mauve c'est le allure super beau et ensuite plutôt un rosé qui est le indirect voilà et c'est de la marque donc révolution make up donc make up révolution landon et c'est les purs pigments et j'ai gardé la facture me semble-t-il donc les pigments les pigments a été de donc là ce sont pas de dollars c'est un site anglais faites attention c'est un peu plus cher en euros c'est de deux livres ce qui équivaut à du 3 ou 4 euros un truc comme ça ensuite je me suis pris un blush super pétant et c'est le i want candy voilà et c'est le dupe des des blushs de la marque art candy vous voyez vraiment voilà là vous voyez vraiment la vraie couleur il est vraiment super rose super pigmenté il ya trop de luminosité on y voit vraiment rien voilà couleur c'est vraiment celle ci super pigmenté super joli voilà et moi j'ai pris la couleur pink et celui ci donc je l'ai eu pour il était à 2 livres 99 voilà ensuite je me suis pris de la marque i love make up cette palette ci de trois phares vous allez voir vous allez la reconnaître de vous même elle se présente comme ça c'est la définition et elle se présente comme ça voilà donc c'est le dupe de la palette slick de la palette fer de chez slick où vous avez un highlighter un blush et un bronzer je vais vous faire pareil des swatchs donc petit bémol bien sûr c'est supra poudreux c'est supra poudreux mais franchement c'est super joli comme couleur et j'ai pris des teintes vraiment super j'ai pris des teintes très 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 light voilà ouais c'est l'affaire que j'ai prise donc c'est la high art définition faire voilà donc franchement pas très très cher celle ci je l'ai eu pour 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 4 dollars 99 ensuite j'ai craqué pour toujours de la marque make up revolution une palette blush et contour voilà et où vous aviez plusieurs déclinaisons moi j'ai pris la hot spice elle est vraiment super jolie voilà donc vous avez plein de blush moi pour moi ce sont plus des blushs que des contouring voilà et là vous avez un highlighter super beau et ce blush si c'est vraiment mon préféré je me fais penser un peu à celui de de l'art de l'orgasin juste ici voilà donc celle ci je l'ai eu pour 4 dollars 99 et enfin le dernier qui a motivé en fait mon achat c'est de la marque i love make up c'est la high art chocolate à peu je vous montre les swatchs et c'est le dupe parfait de la palette chocolate bar de to face voilà donc vous avez pratiquement le même packaging avec un peu de chocolat fondu là sauf que c'est du plastique celle de to face nous semble-t-il que c'est de l'acier si je dis pas de bêtises donc voilà la palette c'est vraiment magnifique les couleurs c'est impressionnant c'est c'est les mêmes vraiment vraiment les mêmes et ensuite vous avez des couleurs bien sûr en rapport cette fois ci par contre avec l'amour pas trop avec le jeu enfin avec l'amour du chocolat je pense donc vous avez le you need love le peace me together one more peace love torn stolen chocolate love divine and forgivable meet chocolate donc franchement superbe palette il faut absolument que je vous fasse un maquillage avec je vais vous faire vite fait des swatchs donc moi mes couleurs préférées c'est donc c'est super poudreux c'est ce violet ci ensuite vous avez ce marron ce marron avec des ce marron doré hop et vous avez le highlight qui est très 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 bien ici et puis vous avez un marron mais plutôt tirant vers le cuivré donc voilà si vous voulez une revue approfondie je dirais de cette palette avec des swatchs n'hésitez pas à demander je vous ferai de toute façon un make up avec et celle ci donc mes revenus mes revenus donc à 7 dollars 99 soit une dizaine d'euros voilà j'avais aussi pris un blush un blush dupe des blushs to faced ceux qui sont en forme de coeur mais malheureusement il était out of stock donc on m'a dessus remboursé voilà en tout j'en ai eu pour 30 livres 96 les frais d'envoi était à 5 livres en tout ça m'a coûté 35 livres environ je dirais environ 45 euros donc voilà c'est tout pour mes derniers achats make up je pense que je vais pas en faire je vais pas en faire vu que je vais partir en vacances au soleil et que je vais plus me détendre que que faire du shopping enfin je pense voilà j'espère que cette vidéo vous vous aura plu n'hésitez pas toujours de laisser vos impressions en commentaire je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt mais on 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 on